Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Amazika, nous sommes lundi 4 octobre 2021, c'est parti pour une petite vidéo à action de Créteil, d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit, d'ailleurs si vous n'étiez pas abonné et que lors de cette vidéo vous abonnez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je vous les ai montré hier le retour de ces trois petits photophores en forme de diamant. Je suis désolée, je vous les ai montré plusieurs fois dans les vidéos, mais je sais que vous êtes beaucoup à rechercher ce genre de chandelier, donc il y en a ici ce matin, celle-ci est à 4,99, donc c'est des bougeoirs, c'est vrai que ça peut être sympa, je sais qu'il y en a qui aiment bien décorer leur table d'argent, tout ce qui est argenté et tout, ça peut être vraiment très très sympa. Donc 6,49 celle-ci et 4,99 celle-là. Alors je vous reparle de ces bougies chauve-plalède, elles sont à 1,12€, alors c'est vrai qu'on pourrait penser que ce n'est pas très top, ce n'est pas une vraie flamme, moi j'en ai mis dans certaines de mes lanternes et j'ai été agréablement surprise parce que c'est vraiment sympa et ça donne une jolie lumière, donc testez, ça peut être sympa si vous voulez mettre ça dans un chandelier, vous avez un petit peu peur avec des flammes et tout, enfin du feu, comme ça vous n'avez pas forcément à surveiller. Je le montre aussi parfois, quand je vous montre des petites lanternes un peu sympas, avec des couleurs un peu enfantines, du coup je vous dis, si vous avez envie de mettre ça dans une chambre, vous pouvez mettre ce genre de bougies LED. Après on les a comme ça aussi si vous préférez les plus grandes bougies, 3,99€ les grandes, 2,99€ les petites, et on a le lot de 3 à 9,95€, alors c'est vrai qu'ils existent aussi dans une couleur, un blanc, parce que là il est un peu couleur beige, crème, il existe aussi en blanc, il en existe aussi qui font des couleurs, mais je pense qu'on va les avoir en rayon d'ici la fin de l'année, parce qu'en général c'est des bougies qu'on présente beaucoup pour les fêtes justement, pour éviter d'avoir utilisé des bougies, des vraies bougies. On a même les chandelles. Donc 2,98€ les chandelles. Regardez ce que je vois, vous êtes beaucoup allés rechercher ces lanternes couleur or. Donc il y a deux petites tailles, donc celle-ci c'est les petites tailles, alors moi je les reconnais parce que les petites tailles, l'ouverture elle est là, elle est là, plus grande en haut, donc des dorées, il en reste quelques-unes, je ne sais pas si ça va rester la journée, mais en tout cas ce matin il y en a, 3,79€, et il reste aussi les argentées, les grandes, cette fois-ci à 5,95€. Vous voyez ce que je vous disais, les grandes elles s'ouvrent avec une petite pression comme ça. 5,95€ en argenté. Alors je sais que l'année dernière on n'avait pas eu les dorées, on a eu les argentées, et il y en a qui les ont repeints en dorées, enfin bombées en dorées. 5,95€, allez on fait une transition du coup avec les bombes, donc les bombes dorées c'est celle-ci, donc il y a celle-ci et celle-ci, alors des deux, moi je trouve que celle-ci est plus jolie, même si avec le bouchon ça n'y paraît pas, après ça dépend de ce que vous voulez avoir comme résultat, donc 2,39€ et 2,19€, donc le mieux c'est vraiment d'essayer quand vous décorez un objet en dessous, mais il faut que ce soit la même matière que vous allez décorer. Donc si vous mettez là par exemple sur une couleur claire, vous n'aurez pas forcément le même résultat si vous mettez après sur une couleur foncée. Donc vraiment faire un test mais sur la même matière et la même couleur. Et on n'oublie pas, j'en profite, là vous voyez un petit anneau rouge, il faut l'enlever. Donc vous enlevez le petit truc là noir, et en dessous vous allez avoir le rouge à enlever, parce que si vous ne l'enlevez pas, vous allez vous dire, ah mais ça ne marche pas, ou bien vous allez réussir à avoir un léger spray. Donc vous enlevez la bague rouge avant, avec un petit ciseau. Les pieds de lampe, miroir et pailletés, 9,95€. Donc après vous ajoutez, le choix de l'abat-jour va vraiment donner un style particulier à la lampe. Donc 9,95€. Après chez Action, vous trouvez ce genre d'abat-jour, soit ovale, soit rond. Alors parfois il y a des nouveaux modèles, mais en ce moment c'est ce qu'on trouve. Donc 1,99€ les abat-jour. Alors ce n'est pas une nouveauté, mais comme on était dans les styles un peu argentés, miroirs, on a ces lanternes aussi à 9,95€. Les plateaux à bonbons, 1,18€ aussi, ça aussi c'est des articles qui sont wanted, c'est envie de dire. Donc c'est vrai que c'est assez mignon, donc pour les fêtes on peut poser ça sur une table avec ces petits fours, etc. 1,18€. Ça aussi ce n'est pas nouveau, mais voilà avec des petits contours miroir argentés et tout ça. 7,95€. Alors tout ça c'est des photophores à la base, on peut poser des petites décos, mais beaucoup s'en servent aussi comme plateaux pour servir leurs petits fours, petits gâteaux, etc. Ça coûte 3,33€, ils existent en rond ou en carré. Alors comme je dis toujours par contre, si vous posez tout ce qui est alimentation, pensez à les mettre dans des petites caissettes individuelles, parce que si vous mettez du coup un papier, un film, vous ne verrez plus l'effet miroir. Vous avez aussi ces petits moules à cake du coup, si vous les servez là-dedans, vous n'avez pas besoin de mettre, c'est des cassettes, donc mettez vos gâteaux, vos cupcakes, etc. là-dedans. 1,28€, ils existent en noir et blanc. Alors il est écrit à pied au lidaise, donc bon, ceux-là il y a les sapins, mais voilà, vous n'êtes pas obligés de mettre les petits sapins. Et vous les avez de cette couleur. C'est 1,28€. C'est vraiment rigolo, mais ce n'est pas un plateau. C'est un bougeoir. 8,95€, je suis sûre qu'il y a des personnes qui l'ont pris en pensant que c'était un plateau, mais pas du tout, c'est des bougeoirs, mais encore une fois, et c'est ça que je vous dis à chaque fois, il faut vraiment savoir détourner les choses et utiliser comme vous, vous en avez besoin. 8,95€, je pense que c'est quelqu'un que j'ai peut-être testé pour voir, pour poser peut-être un pot dessus. On a ces plateaux qui sont arrivés en doré, je vous l'ai présenté il y a quelques jours, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas doré. Donc ils existent aussi en doré, je vous les ai présentés hier aussi, il me semble. 8,95€, donc il y a aussi la version argentée si vous en avez envie. Mais j'ai remarqué, c'est que beaucoup, beaucoup, c'est beaucoup plus de doré que d'argenté. Les journées, c'est gel douche. Alors moi, j'ai testé celui-là au Monoeil, il y a vraiment l'odeur du Monoeil. Ça me fait penser à une autre marque au niveau du Monoeil. 1,49€, il y a aussi fleur de cerisées si vous préférez. Tiens, vous voyez ces bombes, ces brumes, je ne les ai pas trouvées dans d'autres actions. C'est la seule action que je les ai vues. Elles sont à 2,95€, donc c'est avec les princesses Disney. Normalement, il y en a plusieurs. Celles-ci, en tout cas, elles sont très très jolies. Pensez à vos panières, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite brume. En général, elles sentent bonnes. Moi, j'ai ceux-là, les mini, elles sont très très bonnes. Je ne les ai pas encore senties. Mais en général, je n'ai jamais été déçue des brumes chez Action. Donc 2,95€. Après, vous avez ceux-là, 2,44€. Le retour des fameuses escarpins. Donc on a celui-là qui doit être rose et doré. Et vous avez celui-là qui est complètement doré, je pense. Donc l'autre parfum. Alors ces petits flacons de parfum en forme d'escarpin, la plus grande majorité, l'utilisent plutôt comme déco. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de publications, mais donc je pense qu'on va en avoir d'autres, puisque c'est de nouveau en rayon. Ils sont à 3,95€. Alors si vous les avez, que vous les avez sentis, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez au niveau du parfum. Il y en a plus beaucoup aussi, les petits parfums comme ça, Reine des Neiges. 1,49€. Super sympa, que ce soit pour enfants ou adultes. J'ai vu qu'il restait quelques boucles d'oreilles. Alors franchement, je trouve ça trop mignon. C'est 1,39€. Donc vous ne pouvez pas d'allergies, pas comme moi. C'est vraiment sympa. Surtout, si vous fêtez Noël comme il se doit, ça doit être vraiment très très sympa d'avoir ça. J'ai vu aussi, alors on va regarder ce qu'il reste comme barrette et tout ça. C'est 1,39€. Il y en a des très très mignonnes. Quand j'ai lu comme il se doit, je veux dire avec la déco, avec tout ce qui va, tout ce qui s'ensuit. Voilà, il y a des petites barrettes comme ça aussi, pareil, c'est 1,39€. C'est vraiment trop mignon. Alors là, il ne reste que celle-ci. Il y avait plein 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 de choix. Ça, c'est des élastiques. Dans les boucles d'oreilles, il y a celle-ci aussi, je ne sais plus si je vous les ai montrées aussi avec les flacons. Les flocons qui brillent. Et c'est là. Alors les boucles d'oreilles et les accessoires, dans certains Actions, je les trouve dans le rayon Noël. Dans d'autres, je les trouve dans le rayon des bijoux. Pensez aux accessoires pour les maisons de coupée. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas acheté ou que vous n'avez pas acheté, vous n'achèterez pas à la maison chez Actions, qui d'ailleurs était en promo. Vous pouvez acheter quand même ces petits personnages. C'est 5,95€. Donc il y a la famille par an avec trois enfants. Vous avez le salon, la salle de bain. Donc c'est la taille idéale pour aller dans une maison de poupée standard. 5,95€. Monnaie électronique, le petit coffre. 8,95€. Donc on a celui-là, ou en rouge. Donc avec les petits billets et tout. 8,95€. Tiens, il y a ça aussi. Mais je ne vois pas le prix. C'est des petits animaux super rapides, super effrayants. Donc on a l'araignée. Je suis en train de regarder est-ce qu'il y a une télécommande ou pas. J'ai l'impression qu'il y a fait des mouvements, mais je ne sais pas si c'est avec télécommande ou pas. On a l'araignée. Et on en a un autre. Un gros cafard. Voilà. Petits animaux adorables. En parlant de jouer en bois. On a ses constructions en bois à 6,95€. Alors ça, c'est nouveau, par contre. Parce que là, c'est la construction. Et ça, c'est la construction, mais à peindre après. Donc c'est rigolo. Ouais, ça c'est nouveau, je n'avais pas vu. Alors je ne sais pas si c'est le même prix. C'est peut-être le même prix 6,95€ aussi. Quand on a, j'apprends à peindre. Ça aussi, je n'avais jamais vu dans les rayons. 4,49€. Alors vous connaissez maintenant un petit peu mon chemin. Et normalement, là, déjà, je devrais être dans le rayon chocolat, gâteau pour vous dire au revoir. Sauf que j'ai pensé à une chose, c'est que quand ma fille est retenue des cours vendredi, elle m'a dit, maman, maman, je n'ai plus de colle. Je lui ai dit, mais comment ça, tu n'as pas de colle ? Je ne sais pas vous, mais je vous avais expliqué que nous, c'est un système de réserve. Donc elle a mis une petite boîte avec des réserves. Je lui ai mis, je crois, allez, peut-être 8 tubes de colle en plus dans sa boîte et un dans sa trousse. Mais ça, je le savais parce que je vous l'avais dit, la colle, je ne sais pas ce qu'ils en font. Enfin si, je sais, c'est parce qu'en fait, c'est la première année où ils utilisent la colle. D'ailleurs, c'est dommage parce que chez les grands, ils devraient quand même un petit peu leur faire tester. Et du coup, en fait, la feuille pour un enfant, pour coller, il n'y a pas besoin de mettre 4 points. Il faut que toute la feuille soit tartinée de colle. Donc, je n'ai plus de colle à la maison. Du coup, je suis venue pour regarder un petit peu les colles. Alors, je sais déjà ce que je vais prendre. Mais pour vous, on a ceux-là, je vous montre tout. Le pack du haut, 65 centimes. On a les prix, les 4 pour 2,12 euros. On a les bisons à 1,69 euros. Et on a le lot de 3 à 1,99 euros. Alors moi, chaque année, je prends celle-ci. Les 3 à 1,99 euros. Mais là, en voyant le prix des deux, là, je me demande si je ne vais pas opter pour ceux-là. Mais alors, c'est vrai que les colles, il faut que ça colle quand même. Je sais qu'il y a des colles qui sont un peu longues, asséchées. Je ne connais pas du tout celle-ci. Je pense que je vais tester. Je vais prendre celle-ci quand même en plus. Voilà, je ne sais pas, dites-moi, vous, si vous avez un enfant qui est rentré en CP. Si vous avez le même prof, enfin, ce n'est pas un problème, mais la même chose que moi. Donc, pareil, je pense que les feutres et les crayons de couleur. Mais ça, je vous l'avais dit, moi, je prends toujours un paquet en plus. Je n'ai pas encore vérifié dans sa trousse de feutre. Mais à mon avis, il ne doit y avoir que 3 ou 4 feutres qui restent ou toutes les mines doivent être abîmées. Et d'ailleurs, je remercie particulièrement la maîtresse de ma fille. Mais je ne sais même pas si elle connaît ma chaîne. Mais en tout cas, je remercie toutes les maîtresses et les maîtres aussi qui ont la gentillesse de dépanner les enfants. Parce que c'est ce qu'elle a fait. Donc, je pense qu'elle ne peut pas dépanner tous les enfants. Mais en tout cas, merci aux maîtres et maîtresses qui sont compréhensifs. Je tiens, du coup, comme je ne suis pas loin, l'une d'entre vous m'a demandé tout ce qui est bol pour les pokébol, justement. Je pense qu'il y a ceux-là, tu peux servir ça là-dedans. C'est 72 centimes les 10. Moi, j'en ai toujours un petit peu d'avance et je les sors quand j'ai un peu plus d'invités que prévu. Et en particulier aussi quand je fais une petite entrée ou beaucoup l'été, quand on fait des petites salades de riz, je préfère donner ça que les assiettes. Parce que les assiettes, il y a plus de riz par terre, surtout avec les enfants, plus de riz par terre que dans l'assiette. Du coup, ça, c'est bien, c'est sympa. On peut mettre pas mal de choses, salade de riz, salade de tomate, un petit peu ce qu'on veut, ou pokébol. Donc, 72 centimes, il y en a 10. Et c'est en papier carton. Du coup, je réponds tout de suite à la question que je vous avais posée. J'ai discuté avec des personnes là dans le rayon. Et du coup, elles étaient d'accord pour le lot de deux, elles collent un petit peu moins bien. Donc, je prends bien celle-ci. Je garde les bonnes guilles habitudes. Et du coup, c'est les moins chères parce que c'est 1,99 les trois. Après, je me dis, même si je prends les deux, je pense que ma fille, elle met tout le tube. Donc, ça collera quand même. Mais bon, je rassure ça. Je rassure quand même les parents, ne vous inquiétez pas pour avoir des plus grands. En général, en fin d'année, l'année prochaine, ils vont gérer. Ils n'auront besoin que de 2, 3 tubes dans l'année. Mais la première année, quand je vous disais qu'il fallait en acheter plusieurs. Voilà. Tiens, le retour de ces barbapapa en pot. 95 centimes. Alors, nous, on a déjà goûté. Mes enfants, alors au début, j'étais pas trop pour. J'étais dit, barbapapa en pot comme ça et tout. Ça va être bizarre. Mais mes enfants, ils ont bien aimé. Et c'est au goût de la fraise. Alors, c'est pas parce que mes enfants, ils ont aimé que les vautes vont aimer. Comme je disais, je ne sais pas, chacun a son goût. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est mangeable. Et en tout cas, mes enfants, ils ont bien aimé. Ils m'ont redemandé d'autres. Mais je n'ai pas l'intention de leur en prendre. Donc, vous ne leur dites rien. Si vous les rencontrez, vous ne dites pas oui. Maman, elle a trouvé les barbapapa. D'ailleurs, merci à tous ceux qui avaient vu la petite annonce que j'avais faite concernant ma petite. Voilà, merci beaucoup pour vos messages. La nouveauté, j'ai vu ça la dernière fois, mais j'ai oublié de vous le montrer. C'est ça, c'est des petits pralinés, des petits pralinés avec des petites pépites. Je crois que ça doit être soit des sortes de crunchy, soit des noisettes. C'est 1,95€. Voilà, plein, 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 plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.